Bonjour, je vais vous lire une nouvelle histoire intitulée Le Meilleur Cowboy de l'Ouest. L'auteur est Fred, la maison d'édition Tom Poche. Comme chaque année, à Paloma City a lieu le concours du Meilleur Cowboy de l'Ouest. Les plus fameux cowboys sont présents. Jack McCall du Missouri, Gary Cooper du Nevada, Wallach venu de la frontière mexicaine, John Vane du Texas, le célèbre Steve McKing, le gros Bill, est pour la première fois cette année un cowboy venu d'on ne sait où inscrit à la dernière minute. Malgré sa petite taille et ses bottes trop grandes pour lui, il semble confiant. Pourtant, sept terribles épreuves attendent les concurrents. C'est devant les membres du jury experts en cowboys que le coup d'envoi du concours est tiré. Épreuve numéro 1, le rodéo La première épreuve est celle du rodéo. Les bons cowboys sont d'excellents cavaliers. Les participants doivent tenir en selle le plus longtemps possible sur un cheval sauvage. Très sauvage. Tous sont éjectés en moins de dix secondes. Sauf le cowboy nouveau venu qui tient sur le dos de l'étalon aussi facilement que sur un cheval à bascule. Il est si à l'aise qu'il danse une polka. Et sous les yeux ébahis du jury et du public, il gagne l'épreuve numéro 1, haut la main. Épreuve numéro 2, le tir Tous les cowboys sont de fines gâchettes. Mais le petit cowboy est pacifiste et il déteste les armes à feu. Cela ne l'empêche pas de prouver son adresse d'une façon qui laisse pantois ses concurrents. Il obtient encore la première place. Épreuve numéro 3, le courage Un vrai cowboy est courageux et ne se laisse pas impressionner facilement. Mais c'est le petit cowboy qui se montre le plus audacieux en se rendant seul sur le territoire des terribles indiens shiroki. C'est sympa ton maquillage. Épreuve numéro 4, le bivouac Dans les plaines de l'ouest, pas de lit confortable, ni d'oreiller moelleux. Notre cowboy prouve que lui aussi est un dur à cuire. Il s'endort paisiblement sur un énorme bison. Le bison n'est pourtant pas un animal très commode. Et c'est les yeux fermés qu'il gagne la quatrième épreuve. Épreuve numéro 5, le saloon La redoutable épreuve du saloon attend maintenant les concurrents. Il leur faut boire de tout et en quantité astronomique. Garry Cooper n'y coupe pas. Il s'effondre le premier. John Vane résiste en vain et Wallach, le mexicain, va se coucher. Quant au petit cowboy, après avoir battu le record de 120 gobelets de lait à la fraise, il est un peu ballonné, mais reste seul debout. Épreuve numéro 6, la musique Tous les cowboys sont musiciens. Ils connaissent les airs qui font danser les filles. Ils connaissent également les chansons qui égaient les veillées solitaires. Mais c'est le petit cowboy qui gagne le cœur du public et du jury. Beaucoup ont même la larme à l'œil. Épreuve numéro 7, le lasso Tous les spécialistes du lasso sont là. Les plus doués peuvent tout attraper et ficeler en un temps record. Le petit cowboy qui est un peu poète décroche la lune et par la même occasion, la première place. Jamais le jury n'a délibéré aussi vite. Le petit cowboy inconnu remporte cette année le concours du meilleur cowboy de l'Ouest. La foule le porte en triomphe et l'acclame. Même le gros Bill, plutôt ronchon, lui donne une grande tape dans le dos en lui disant « T'es sacrément fortiche ! Chapeau, petit gars ! » C'est alors que devant la foule médusée, le vainqueur enlève son chapeau et répond « Merci, merci ! » Et ne m'appelez pas petit gars ! Je suis une fille ! Mon nom est Lily Zabriski et je viens de Californie. Et j'ai bien l'intention de revenir l'année prochaine ! Yéhah ! Et voilà, cette histoire est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. C'était le meilleur cowboy de l'Ouest. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501